Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On parlait de concrétiser un acte. La concrétisation d'un acte, elle commence toujours par une pensée de départ. Il y a une pensée pour créer quelque chose. Eh bien, lorsque l'on agit ainsi, inconsciemment, lorsqu'on a des pensées négatives, si l'on pense, je ne suis pas capable de faire ça, j'ai peur de faire telle action, j'ai peur de telle chose, j'ai une phobie de ça, j'ai, ça ne va pas avec mon époux, mon épouse, ça ne va pas avec mes enfants. Eh bien, on va concrétiser ces pensées-là. Elles vont se concrétiser parce que c'est au départ les pensées que l'on a. Et c'est très important maintenant de changer ça. Et on doit les changer parce qu'on s'est habitué à avoir des expressions. Quand on demande à quelqu'un, est-ce que ça va ? Bon, pas mal, ça va, pas trop mal. Mais pas trop mal, c'est pas bien. Donc, changer ces expressions, ces types de langages pour retrouver des expressions positives et même très, très positives. Et une fois que vous aurez retrouvé ces expressions positives, vous allez pouvoir concrétiser des actions quotidiennes dans vos journées, dans vos projets, qui vont vous permettre de contrôler l'incontrôlable, en fait. Parce que c'est contrôler ces pensées, c'est au départ les réfléchir, prendre conscience que, ah waouh, quand je dis à un enfant, attention, ne cours pas, tu vas tomber, j'ai déjà donné une pensée négative sur l'action qui va se passer certainement. Ne mets pas ton verre au bord de la table, il va se casser. C'est tout des petits tics de langage, des choses comme ça où on ne s'est pas habitué, mais auxquelles il faut faire très attention pour changer ces pensées négatives en pensées positives. Je vous souhaite une très belle journée de pensées positives. Sous-titrage Société Radio-Canada